Robe Givenchy et bijoux quartier La French Touche s'invite au Royal Wedding Loin de toutes les spéculations, Meghan Markle n'a pas choisi une robe Ralph et Russo pour son mariage avec le prince Harry ce samedi 19 mai. L'actrice américaine avait misé sur La French Touche pour l'habiller et accessoiriser sa tenue. C'est dans une robe signée Clarouette qu'elle est pour Givenchy que la nouvelle Duchesse du Sussex s'est avancée vers le prince Harry au bras du prince Charles. Un modèle très sobre de couleur blanche et à col bateau, que Meghan Markle avait accessoirisé d'une tiare bandeau qui appartenait à la Reine Marie, qui retenait un long voile brodé de fleurs qui lui cachait le visage. Pour parfaire son look de jeune mariée, l'épouse du prince Harry avait décidé de briller de mille feux avec des boucles d'oreilles et un bracelet quartier. Un choix qui n'était pas aisé tant il est scruté et commenté dans le monde entier. Mais avant d'être un sujet de discussion, la robe de Meghan Markle est avant tout l'écran dans lequel elle a vécu ce 19 mai, l'un des jours les plus marquants de sa vie. Une robe qu'il avait faite fondre en larmes lorsqu'elle avait essayé pour la première fois, comme le rapportait son amie l'actrice Priyanka Chopra. Meghan Markle a choisi deux tenues pour son mariage, selon une source proche de la famille royale relayée par Uswet et Klee. Le mariage se déroulera en deux parties, comme pour celui de William et Kat. Donc Harry et Meghan auront chacun une deuxième tenue pour la réception du soir, détaille la source. Meghan Markle portera donc une première robe pour la cérémonie du mariage à la chapelle Saint-Georges. Le prince Harry portera quant à lui un costume militaire, comme son grand frère. Les deux futurs époux veulent respecter la tradition côté tenue.